Je ne peux pas admettre qu'un pied de traître, peureux, un traître inconstant, secoue une foule, trois mille personnes, le jour de la Pentecôte, et que toi, toi, tu as toutes ces choses-là, tu n'arrivais pas à faire trembler ta tante ou ta mère ou ton frère ou ton petit frère. Je ne peux pas admettre cela, je refuse. Je refuse. Il y a des papas carambri, parfois, il se fasse tout seul. Il ne me fasse pas tout seul. Il ne me fasse contre ta paresse. Donc, ce matin-là, nous avançons et nous progressons. Nous sommes dans le moins de la direction divine. Dans le moins de la direction divine. Et nous avons répété depuis le début. Comme la semaine prochaine, on sera obligé de suspendre à cause de la conférence des femmes de dessinée. Donc, on sera obligé d'empiéter sur le mois de juillet pour que, vraiment, on puisse terminer ça et que les gens puissent voir quels avantages ils ont pour avancer dans leur vie chrétienne. Parce que notre but n'est pas de chercher des choses sur la terre, des positions. Non, notre but n'est pas cela. Donc, mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes ces choses. Toi-même, ta relation avec Dieu, ton Père, vous réglez vos problèmes entre fils et père, fille et père. Et moi, mon rôle est de t'amener à voir ce que le Père nous a donné de faire et comment nous devons le faire et quand discerner les voies et les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition. Oui, dans une famille, le père des familles donne la nourriture, s'occupe de la santé des enfants et tout, mais pour l'éducation, pour l'enseignement, c'est d'autres personnes qui s'occupent de ça. Donc, c'est pourquoi nous devons développer notre relation profonde avec notre Père. Ça nous permet d'avancer, d'aller de l'avant et de comprendre les voies et moyens que Dieu utilise pour que nous puissions être à l'aise et avoir des résultats. Normalement, je ne devrais plus avoir de rendez-vous parce que tout ce qu'on vous donne là, si vous creusez ça là, comme je l'ai dit à des gens, si vous creusez ça, vous n'avez pas besoin de me voir. vous voulez me voir, pourquoi ? Vous voulez me saluer, pourquoi ? Je ne vois pas, je ne vois pas. Vous avez tout. Est-ce que quand tu es à l'université, tu parlais voir ton professeur tous les jours ? Pour chaque leçon, toi, tu parlais voir ton professeur. on t'as donné le cours, non ? Il y a tes camarades ? Il y a tes camarades ? Il va voir tes camarades ? Il va t'asseoir tes camarades ? Comment il a compris ça ? Quand on faisait BBC, Bactri, vous ne voyez pas dans les classes, cinq ou six élèves, ils prennent un, celui qui est fort en maths, il vient, c'est lui qui fait les choses, celui qui est fort dans ça. On n'a pas fait ça, non ? Alors, faites ça aussi entre vous, là. Pourquoi vous voulez que ce soit le papa qui résolve vos problèmes ? Non, je vous dis ça, parce que ce n'est pas normal. Sinon, si ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas vrai, pourquoi Jésus est parti ? Si les disciples devaient dépendre du maître, pourquoi Jésus est parti ? Lui qui connaît tout, lui qui a tout, et voici 120 personnes, des ignorants, des traîtres, des peureux, et il vient leur dire que lui, il s'en va. Ils sont tristes, il n'y a pas de problème. Mais, il sait, les anges ont dû lui demander qu'est-ce qu'il ne va pas. Mais il a dit non. Quelqu'un viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, surveillez-les. Vous allez voir, ils vont faire des exploits. Moi, je crois que même les anges ne comprenaient pas ça. Mais les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, quand les anges ont assisté à la première réunion publique de Pierre, ils ont dû attraper leur tête. Ah non, ce n'est pas les mêmes pierres. Ce n'est pas possible. L'homme qui a trahi Jésus, l'homme qui n'a aucune connaissance, regarde comment il fait trembler les gens. 3 000 personnes. Dieu ne peut pas admettre qu'un pierre traître, peureux, un traître inconstant, secoue une foule. 3 000 personnes. Le jour de la Pentecôte. Et que toi, toi, tu as toutes ces choses-là. Tu n'arrives même pas à faire trembler ta tante ou ta mère ou ton frère ou ton petit frère. Je ne peux pas admettre cela. Je refuse. Je refuse. Il y a des papas carambri, parfois, il se fasse tout seul. Je ne me fasse pas tout seul. Je me fasse contre ta paresse. Tu ne me parles de même ça. Pourquoi tu veux que je vais admettre ça ? 120 personnes. 80% de femmes. Il n'y a que les 11 disciples qui sont là. Regarde le jour de la Pentecôte. 3 000. Regarde quelques jours plus tard. 5 000. Regarde quelques jours plus tard. 8 000. Toi, tu es 8 000, tu ne produis même pas 1 000. Non, sois logé avec toi-même. Quand Jésus partait, regarde les disciples. Quand tu n'étais pas chrétien, regarde toi. En te comparant à eux, vous êtes au même point de départ. Même point de départ. Tu as entendu l'évangile. Christ est venu habiter en toi. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont démarré. Regarde-les. Le monde entier aujourd'hui entend l'évangile. Toi, tu as plus de 20 ans. 15 ans. Tu as le même esprit que Pierre a reçu. Le même esprit que Pierre a reçu. Et tu es assis ici. Tout le temps, papa, fais-moi ça. Prie pour moi ça. Où tu as vu Pierre prier pour un chrétien ? Où tu as vu Paul prier pour les chrétiens ? Non. Non. Ces soldats, ces jeunes soldats qu'on recrute là et on part les former peut-être 3-6 mois dans les camps, on les déverte sur le champ, sur le front. Et ils s'en vont, ils combattent et Dieu les garde et puis vraiment, ils arrivent à avoir des victoires. Il faut que cette mentalité, cette mentalité, ce n'est ni du colonialisme ni de l'impérialisme. c'est simplement parce que tu ne veux pas te décarcasser. Un point, c'est tout. Ah oui ? Assois-toi, assois honnête avec toi. S'il s'agit de critiquer, là ta langue, elle est... Mais quand il s'agit de prier pour sortir, quand on a fini de prier, on sort sur le champ, on sort sur le champ, on s'en va évangéliser et tu verras si Dieu est avec toi ou pas. Ce n'est pas une église ici où on vient pour avoir des positions, non, non, non. J'ai refusé, maintenant j'ai dit à deux mois que je refuse ça. Au début, c'était comme ça. Mais tout ce qui veut venir là, il ne veut pas travailler pour toi là. Moi, je ne prie pas pour eux. Montre-moi tes convertis et je serai avec toi. Tu n'as pas de convertis, tu cherches une autre église où on prie pour les gens. Il y en a plein en ville. Il y en a des églises où on prie pour 1 000 francs, pour 500 francs, pour 3 000 francs. Selon ta capacité, va prier là-bas. Si tu n'as que 300 francs, il n'y a pas d'église pour 300 francs. Tu attends d'abord quand tu auras 500, tu vas aller. Non, pourquoi je vous dis la vérité ? Je ne veux pas changer. Je n'ai pas la peine d'aller prier. Tu as prié, il ne peut pas me changer pour ça. J'ai été appelé pour ça. Je serai là-haut, tu seras avec moi quand je serai devant Dieu. Ce qu'il m'a dit de faire, tu seras là-bas. Toi, tu vas me défendre. Tu peux me défendre. Je vais me laisser tromper par toi. Non, ça, je refuse. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la peine de faire quoi. C'est comme ça. Un point, un trait. Oui, un point, un trait. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça.